Mes projecteurs, lisez ça. Maintenant, écoutez ceci. Il faut être le genre de Camerounais qu'il faut être à l'image de la jeunesse Camerounais. Il dit que quand il était à Newbend, personne ne l'a aidé. Est-ce que tu peux me regarder dans les yeux et dire ça? Faut que tu peux un jour me regarder dans les yeux et dire ça? Je vais toujours dire, devant tout ce que j'ai dit, toi tu m'as appelé de la prison de Newbend et c'est de là que ça part, c'est moi qui appelle le Général Brastéro que ne laissons pas plus fort en prison. J'appelle tout le monde, les grands frères, je ne laissais pas dormir les Mingonos. Pour qu'on te sorte de là où tu avais même tort, tu as daté la vie de cette fille. On ne la voit plus sur les réseaux sociaux. Ivana, nous avons appelé cette fille-là suppliée. Elle nous a raconté ce que tu lui as fait. Avec les Aïcha Camouas. Tille personne s'est mis, tout le nombre de jeunes, des blogueurs qui se sont mis. Mais nous, on a suivi la fête jusqu'au bout. Pour qu'on te sorte de là. Je t'appelais en moyenne, je n'ai pas fait trois, en moyenne deux fois par semaine. Je me disais en moyenne quand je t'appelais par Newbend. J'étais deux fois par semaine. Aujourd'hui, on arrête l'Union Gombe. Tu dis qu'on le laisse là-bas. Tu dis que chacun cherche, que chacun assume ce qu'il a commencé. Si tout le monde parlait comme ça pour toi, tu serais encore Newbend. Tu es à l'image de la méchanceté camerounaise. Tu ne m'as pas laissé dormir ici en Suisse. Parce que je suivais ton affaire. J'appelais partout pour toi. Personne n'a demandé ta libération. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Même Cabrel Nandip. Tu sais ce qui te dérange ? C'est Cabrel Nandip. Le mal que tu as fait à ce gars, ça va te hanter toute ta vie. Le mal que tu as fait à Cabrel Nandip, ça va te hanter toute ta vie. Comme tu croyais que Cabrel Nandip prenait tous les sponsors, il est mort, il t'a laissé tous les sponsors. Prends-tu, avale ça. Prends tous les sponsors, prends tous les comédiens, tu mets dans ta structure, tu avales ça. Deviens riche. On va respirer. On va respirer. Tout pour toi, rien pour les autres. Tu as allé combattre à l'onzo. Tu as tout manigancé pour que X-Bête mette cet enfant en prison. Allons-y, on va faire la prison. J'étais là. J'ai eu tes voices. Pour tu demander qu'on le garde en prison. Tu vois qui était en prison, tu fais des voices. Tu supplie X-Bête de garder un jeune comme toi en prison. Au jour que tu vas t'amuser, je vais mettre les voices là devant. On verra ton vrai, la méchiancité. Tu es celui qui a partagé. Sali la mémoire de Cabrel Nandip, qu'il était dans le moukouanye. On a envoyé l'argent à Cabrel Nandip, aux Etats-Unis. Tu as confisqué ça. On a dû arrêter tes mimbans. Serrer avec la main pour que tu rembourses. Tu donnes ça. Quelqu'un qui disait qu'il ne va pas à l'audeuil, il va l'avoir laissé laver dans son village. Il va ceci, il va cela. Un jeune méchant, aigri, jaloux. Tu vas le prendre avec tout le monde, tous ces jeunes-là. Quelqu'un ne t'écoute pas. Tu l'appuies. Tu l'appuies. Tu fais tout pour le briser. Tout pour toi, rien pour les autres. Si on te donne tout ça, tous ces sponsors-là, on te donne tout, tu vas faire quoi avec ? Le pire, c'est que tu es même toujours sur place. Avec toute la trahison que tu as fait dans ce milieu-là, tu aurais même 15 villas dehors. Tu étais jaloux de Cabrel Nandip, jaloux et gris. Tu disais tout le mal de lui quand tu pouvais. Il t'a laissé tous les sponsors prendre leur travail. Même comme ça, tous les petits comédiens qui sortent, dès qu'ils ont une petite lumière, s'ils refusent de travailler avec toi, tu les agresses. Tu es parti en Côte d'Ivoire, là. Petite Cindy Bé que je ne connaissais pas. Mache avec ta kéké, ta mène pour que la fille te fasse, que la fille a su ça. Elle a refusé, les problèmes ont commencé. Jusqu'à la fille, elle m'a passé trois jours, elle a porté ses affaires. Tu as monté, tchikindengue, pour maturiser cette fille. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu sais pourquoi il se passe sur toi ? Parce que hier, on peut tout dire de mamie-tongue. Tant quelqu'un est déjà dans le coma, même si on est fâché, on se tait. Tu n'es pas obligé de parler. Pourquoi quand mamie-tongue était bien, tu écris ceci ? Moi, j'ai partagé ça sur ma page. Moi, personnellement, c'est hier que tu écris ça. Concernant mamie-tongue qui est dans le coma, qui se bat pour sa vie. Je ne te souhaite pas ça. Même à mon pire ennemi. Moi, personnellement, tout ce que je peux lui souhaiter, c'est qu'elle se rétablit et que le bon Dieu lui prête longue vie. Mais je ne vais jamais oublier ce qu'elle m'avait fait. Jamais. Avec le très bien. Pour finir, tu écris encore. Désolé, vous, ceux qui vont venir ici disent que le silence était mieux. Il y a des blessures ingrissables. Quand on fait du mal aux enfants des gens, ne pensez pas qu'ils vont oublier. Je ne suis pas hypocrite. Je vais prier pour qu'on lui pardonne ses péchés. Tu sais là, au niveau qu'on doit lui pardonner ses péchés. Toi qui est là, avec ta kéké, ta mère là, qui ne t'a pas donné ses péchés. Toi qui est là, qui fait du mal à tous les jeunes blogueurs là, qui a demandé qu'on pardonne ses péchés. Mamie, toi, on ne peut pas te répondre. Pourquoi quand elle allait bien, tu n'es pas venu poser ta caméra comme ça, t'as l'argent pour insulter tout le monde là. Tu poses la caméra, tu dis que Mamie, toi, je te repose ceci, 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 ceci. Tu m'as fait ceci pour qu'elle répond. Tu attends quand la femme de toi est dans le coma pour venir sortir ta bile, ta méchanceté et dire qu'elle m'avait fait ceci. Elle t'avait fait quoi? C'est elle qui t'a empêché de, c'est elle qui t'a envoyé qu'on a te cassé le derrière? C'est elle qui t'a envoyé là-bas? C'est elle qui t'a envoyé, tu veux qu'on en parle d'Achalé? Tu veux qu'on parle de l'affaire d'Achalé? Tu te rappelles de cette histoire? Tu te rappelles de l'histoire d'Achalé? On t'a accusé ici-là. Nous, on est venu te défendre ici-là. On t'a accusé d'avoir pris la vie à Achalé. Il faut faire très attention. Tu n'es pas un modèle de vertu. Il faut arrêter tes conneries. Tu commences à exagérer. Tu ne peux pas faire que quelqu'un est en train de partir entre la vie et la mort. Tu viens sortir ta méchanceté là comme ça-là. Tu n'es pas obligé de parler. Tu peux te taire. Tu viens attaquer Mamiton entre la vie et la mort. Pourquoi tu ne l'as pas? Toi, tu as la bouche. Si Mamiton t'avait fait quelque chose, tu avais poser ta caméra. Tant elle va bien. Tu dis que oui, la même Mamiton, tu m'as fait ceci-ci-ci-ci-ci. Elle va aussi sortir, te reprendre. Parle-la et puis ça ne chauffe pas. Et parle-la et puis ça ne chauffe pas. Pourquoi tu attends quand tout le monde est en prière pour qu'elle se relève? Tu viens déverser ta haine gratuite sur quelqu'un qui se bat entre la vie et la mort. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Est-ce qu'on fait ça? Moi, je dis à tous ces jeunes qui te suivent là, ils vont tous passer entre ta moulinette. Ce n'est qu'une question de temps. Je dis à Tchikringdengue que tu vas passer entre ces moulinette. Celui qui te protège, c'est que Abel Nandip, il n'est plus là. A la première occasion, il va te faire voir le Mami. Parce qu'il n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts. Lui, tout pour lui, rien de tous les autres. Dès qu'on lui refuse un truc, il t'en veut toute la vie. Toute petite comédienne qui commence doit être des rêves qui faut. Tu n'as pas des rêves qui faut, il t'en veut. On ne peut pas accepter qu'il y ait des gens aussi méchants dans notre culture. Comment on parle pour Julien Gombert ? C'est lui qui vient mettre la bouche pour dire que les gens ne cotisent pas. Les gens ne parlent pas pour qu'on ne se bat pas pour libérer Julien Gombert. Mais il peut passer, il peut restaurer les kittokers et parler de leurs choses. A chaque fois qu'on est quelque part pour que tout le monde se mobilise, il vient toujours derrière pour vouloir nuire, pour vouloir gâter. Pour vouloir gâter. Mami, tout est entre la vie et la mort. Il vient sortir de la méchanceté. Il demande à Dieu de pardonner ses péchés. Toi, c'est qui ? Il demande à Dieu d'abord de pardonner tous tes péchés. Toi, quand on a parlé d'Achalé, tu dois demander pardon à sa famille. Tu dois demander pardon à sa famille sur l'histoire d'Achalé. L'amour d'Achalé, tu dois demander pardon à la famille d'Achalé. Pour commencer, tu dois demander pardon à la famille d'Achalé. Laisse-moi dire que tu as cassé la boule d'Achalé et puis ça l'a tué. Tu as oublié tout ça. C'est toi qui a donné les leçons aux gens ici. Tu te dis que tu sortes de prison, tu t'as remangé quelqu'un qui est en prison, qu'on lui donne 4 ans de prison. On peut être méchant comme ça. On peut être méchant comme ça. Et c'est toi qui m'a donné les leçons. Moi, j'ai dit à tous les petits tiktokers et tous les petits créateurs de contenu qui marchent avec Pifola. Vous allez voir ça. Cocos de diamants, tu auras commencé à pleurer, non ? Tu auras commencé à pleurer, non ? Ton argent est fini, non ? Si tu marches avec ce gars, c'est l'un du tout. Il ne va, il ne vous apporte rien. Et je lui ai dit, il est maintenant là derrière. Dès qu'il y a un petit truc qui demande à XB qu'enfermer-t-elle, ton tour arrive. Et je te dis, ce qui est bien au Cameroun, c'est qu'il pleut sur chaque toit. La pluie va revenir chez toi, comme tu es dans tout ce qui est louche au Cameroun. One day, one day, ça va revenir, atterrir devant ta porte. Et je peux te dire que cette fois-ci, il n'y aura même pas un chat pour lutter pour toi. Tu seras seul. Tu seras seul. Et moi, je peux te le dire. Si quelqu'un s'arrange pour t'enfermer et que tu as tort, je vais veiller. Je vais bien faire la publicité. Parce que tu es méchant. Si tu as pu trahir Cabran Nandip, tu ne peux plus être avec quelqu'un. Si tu as pu trahir Cabran Nandip. Là, il est là. Il sait que le visage tu as. Et c'est ça qui te dérange. Parce qu'au fond de toi, tu sais que tu as mal parlé de lui. Et tu fais partie de la première personne qui a dit qu'il était dans le moukogne, qui allait donner son nom à Lord Kameni. Tu fais partie des premières personnes qui ont salé la mémoire de Cabran Nandip. Et c'est pour ça que je vais toujours t'en vouloir. Toujours. Parce que je t'ai posé des questions. Ce que tu m'as dit, c'est ce que tu as dit à l'autre. Et quand je te voyais pleurer, faire semblant de l'aimer, faire le bruit pour organiser la méchanceté à l'état pur. Un bon hypocrite. Tout pour lui, rien pour les autres. On t'a laissé tout ça. Prends maintenant tout ça. Prends tous les sponsors du Cameroun. Je demande officiellement à tous les sponsors du Cameroun que de donner tout ça à lui il faut. Comme ça, il va laisser tous ses enfants la respirer. On ne peut pas faire que... Dès qu'on ne donne pas la lumière à quelqu'un, il vient là pour déranger. Dès que quelqu'un a un peu de lumière, il vient là pour déranger. Junon Gombe ne te connaît même pas. Il ne te gère même pas. C'est un petit toqueur politique. Il fait ces choses. On l'arrête. On commence à se battre. Tu viens entrer dedans pour demander qu'il faut qu'on le laisse. Mais ce que tu as dit sur ma mi-tongue là, vraiment, c'est trop triste. Notre éducation permet que quand quelqu'un est au sol, on se tait. Tant quelqu'un est au sol, on se tait. On fait pause. Tu ne frappes pas quelqu'un, il est au sol, tu continues. Non. Tu t'arrêtes. Même par respect. Même si tu avais fait quoi ? Tu viens sortir ta bille, ta sorcellerie en plein juni. C'est quoi ça ? On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça.